Chosage de jeu de rôle on the go Pour une courte vidéo Dans le fond j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur la mort des personnages C'est quelque chose qui arrive et c'est très très triste Mais là on va faire comme un full up à ça Quoi faire avec le nouveau personnage que le joueur fait Des petits trucs je pense à faire, à ne pas faire Rien de bien scientifique mais de l'expérience de moi et d'autres maîtres et d'autres joueurs Dans le fond je pense que la première chose à faire quand tu intègres un nouveau joueur C'est de ne pas le mettre en position de faiblesse Dans le sens, il ne fallait pas commencer prisonnier ou mal en point Genre il est coincé quelque part il faut qu'il se fasse libérer Parce qu'il commence en position de faiblesse par rapport aux autres groupes Puis c'est une possibilité que le groupe en profite, en abuse Le gars il commence son perso genre « Ah j'en ai roulé mes 6 têtes, j'ai toutes mis mes affaires » Puis tu leur dois déjà quelque chose puis qu'est-ce qu'ils t'ont sauvé ? C'est un peu plat Tu commences déjà, tu dois quelque chose à quelqu'un dans ta vie T'accouches puis le bébé tu lui dis « Ouais mais oublie pas que tu me dois ça » C'est comme un peu poche Fait que ça c'est quelque chose à éviter De s'arranger pour que le personnage soit en position de faiblesse Ou de « J'ai besoin de vous » Ben le pire des cas, mettez-les en combat Contre des bébites Puis il faut qu'il se fasse aider Parce que là, ce que ça va faire c'est que ça va lui montrer Il sait se défendre au moins Puis à la limite, mettez les bébites faibles Fait que là, lui il se bat contre des bébites faibles Puis il est but Puis si les joueurs, les autres joueurs l'aident Là, boostez un peu vos bébites Fait que comme ça, si le gars il est tout seul Puis que les autres ils font comme « On va attendre qu'il est but » Puis blablabla Ben au moins les bébites, il va tous les buter à lui tout seul Il va faire « Gasty que je suis cool » Puis vous autres, vous ne venez pas aider Fait que c'est un peu le choix qu'ils ont fait de ne pas l'aider Puis l'opposé est que s'ils viennent l'aider Là, tu boostes tes bébites Puis là, ils ont le temps de se battre plus côte à côte Et devenir des frères d'armes dès le début C'est tellement beau Puis sinon, l'autre truc que je pense, c'est de mettre des liens Soit des liens avec d'autres personnages Tu mets un lien direct Genre c'est le frère, c'est le cousin, c'est le père, c'est le mentor C'est d'un autre joueur Fait que ça, automatiquement, tu as un lien qui arrive Puis c'est facile à les intégrer Ou tu y mets un lien avec le monstre, l'antagoniste de ton aventure Les autres sont en train d'essayer de péter la gueule à quelqu'un Puis là, lui arrive « Moi aussi, j'ai un problème avec, je vais vous aider » Ou ça peut être, le groupe revient d'aventures Il y a des rumeurs qui se propagent Puis là, ça dit « Ouais, tel groupe d'aventuriers, les émirs du désert Ils ont perdu un membre Ils sont peut-être à la recherche d'un nouveau membre » Fait que là, le nouveau joueur, personnage Peut venir postuler sur le poste C'est ma rue préférée Ça fait des sensations partout dans le corps Fait que, tu sais, c'est ça Là, le nouveau joueur arrive Et il y a comme une porte qui s'ouvre Fait qu'il rentre dedans Puis il voit là, le groupe est réuni Ou c'est ça Moi, souvent, quand je vais être le personnage qui va arriver sur le tord Je vais utiliser la technique sacrilège Mais le metagaming Je vais trouver une raison Pourquoi mon bonhomme veut être avec eux autres Puis je me souviens, un moment donné Je jouais un enchanteur dans la deuxième édition Puis c'était Fabio Vikoulov Puis lui, il a eu une prophétie Quand il était jeune Qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un Telle date ou telle nuit Je me souviens plus la prophétie exactement Fait que là, il est juste arrivé Puis il a fait « Vous, vous avez besoin de moi » Fait que là, on fait « Comment ça ? » Puis là, je suis descendu avec eux autres dans les égouts En laissant ma cape sur mon cheval Parce que je ne voulais pas salir ma cape dans les égouts Fait que le metagaming peut être aussi une technique D'intégrer le nouveau groupe Fait que c'est pas mal ça L'important, c'est vraiment de s'arranger Pour que le joueur, le nouveau personnage arrive égal avec les autres Et non pas en dessous Puis à l'opposé, ce n'est pas nécessairement mieux Que ce soit lui le Tu sais, qui soit fort Tu sais, genre « Ah, allez voir, vous avez un nouveau chef » Ok, pourquoi on voudrait un nouveau chef ? Tu sais, surtout que dans Je ne sais pas Tu n'as pas le goût d'avoir un nouveau chef qui te dirige Si tu es déjà un groupe et tout Fait que, essayez de viser ça Qu'ils aillent trouver du monde égal à égal Puis utiliser la technique du metagaming Tout en en mettant correct Tu sais, c'est un peu comme mettre des épices dans la crise beaucoup trop Ça ne sera pas bon Si tu mets trop de metagaming Ça ne sera pas bon Fait que, pas nécessairement dans un gâteau aux bananes Juste dans une recette quelconque Fait que, c'est ça Je suis rendu chez nous Puis, j'espère que cette chronique vous aura éclairé sur un sujet Dont vous n'aviez peut-être même pas pensé là En disant « Ah, qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là ? » Mais là, vous allez le savoir Fait que, partagez ça à votre grand-mère Comme dirait Dale Kingsmill Bye !